Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Il y a des inventions, il y a des techniques qui changent le monde. Nous allons bientôt fêter les plus de 450 ans, 470 ans, qu'une invention technique, l'imprimerie, a bouleversé le monde. Parce qu'elle a permis la diffusion de la connaissance, elle a permis la démocratisation de la connaissance. Les Lumières sont à certains égards les enfants de cette évolution technique. Et à l'heure où nous vivons d'autres révolutions techniques, dont peut-être à l'avenir on nous montrera, démontrera qu'elles sont ou qu'elles auront été aussi importantes que celles de l'imprimerie. Nous avons la numérisation qui aujourd'hui envahit notre quotidien. Mais surtout l'intelligence artificielle qui va bouleverser bien des choses, bien des domaines, bien des secteurs. Et par rapport à cela, finalement la question qui pourrait être posée, c'est dire, est-ce que le livre a de l'avenir ? Est-ce que les bibliothèques ont de l'avenir ? À cette question, je réponds, comme chacune et chacun d'entre nous, oui. Parce que c'est un socle, et c'est sur ce socle que l'on pourra construire le reste. Et à partir de là, je pense que nous avons un devoir, un intérêt. Je remercie notre collègue Sylvie Robert pour cette proposition de loi qui est fort utile, et comme cela a été dit par bien des orateurs, va apporter un socle juridique essentiel, j'allais dire, pour les bibliothèques. Je suis, en titre personnel, président d'une association qui a inventé un mode un petit peu original et atypique en ouvrant il y a une dizaine d'années la première bibliothèque restaurant de France et qui fonctionne sans aucune subvention de collectivité territoriale et qui a permis de faire de telle sorte que nous avons créé une forme de tiers-lieu de culture accessible à tout le monde, avec bibliothèques, en faisant des conférences, des concerts, il y a une galerie d'art, c'est même une petite maison d'édition associative, la bibliothèque, qui veut dire bibliothèque en Occitan. Et je crois que c'est un élément important que d'essayer finalement de faire de telle sorte qu'il puisse y avoir ce socle juridique au travers de cette proposition de loi et cette capacité d'innovation et d'invention. Julien Grine disait, une bibliothèque, c'est le carrefour de toutes les humanités. Et je crois que ce que nous pouvons espérer au travers de cette proposition de loi, Madame le rapporteur, c'est que finalement, les bibliothèques puissent rester encore très longtemps ces carrefours d'humanité qui sont si chers et si importants pour notre avenir. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la Commission. Je mets tout d'abord en voie l'article 1er, qui est pour, contre, abstention. Il est adopté. L'article 2, avec une prise de parole de Jean-Claude Tissot.